Bonjour, avec David, on va vous présenter le fonctionnement d'une usine d'incinération. Étant donné qu'on va aller en visiter une la semaine prochaine pour préparer notre visite, vous avez là un petit schéma de la façon dont fonctionne une usine. Alors, quand vous mettez vos déchets dans la poubelle, le service des voiries l'emmène à la déchetterie et les sacs poubelles sont placés dans l'incinérateur. Alors, c'est donc un four, il y a des résidus solides qui passent à travers des aimants qui permettent de distinguer les résidus en métal et les résidus qui ne sont pas en métal, donc les mâches fer, vont servir à fabriquer des routes. Les matériaux métalliques vont être recyclés dans l'industrie, justement dans la fabrication d'objets. Dans le processus d'incinération, il y a de la production de chaleur. Donc, cette chaleur va être justement utilisée pour chauffer de l'eau et via un turbo-alternateur fabriquer l'électricité qui va être utilisée dans la ville. Donc, on ne perd pas la chaleur de l'incinération. Il y a aussi donc des fumées qui vont être produites par cette incinération. Elles vont être traitées par des systèmes de filtres. Alors, ces filtres vont permettre de récupérer des cendres et réphiomes qui vont être stockés sous la terre. Ce sont les seuls résidus qui sont stockés sous la terre. Et ce qui va rester après la filtration, ce sont des gaz et autres molécules qui vont finalement être libérés dans l'atmosphère. Donc, voilà pour le fonctionnement global d'un incinérateur. Alors, on va vous proposer des activités sur quatre groupes pour préparer la sortie. Il y en a qui vont travailler sur les questions techniques qu'on posera sur place. Un autre groupe va préparer la logistique. Donc, le programme pour y aller, qui va s'occuper de prendre des photos, qui va préparer les questions qu'on posera sur place. Un autre groupe va travailler sur les questions environnementales qu'on peut poser sur place. Est-ce qu'on pourrait mettre en place, par exemple, une meilleure façon de trier les déchets avant qu'ils soient brûlés ? Et les conséquences aussi de l'incinération sur l'écologie. Et un dernier groupe préparera des questions sur les métiers de tous les gens qui travaillent dans l'usine d'incinération. de tous les gens qui travaillent dans l'usine d'incinération et de tous les gens qui travaillent dans l'usine d'incinération. de tous les gens qui travaillent dans l'usine d'incinération.